Bonjour mes chers élèves, aujourd'hui on va faire l'écoute active la page 85 du livret d'activité Coquelicot CE2, l'unité 10 on va faire la rubrique j'écoute un texte et la rubrique j'écoute une histoire on commence par j'écoute un texte écoutez moi bien la déclaration des petits amis des animaux tout un tous les animaux ont comme moi le droit de vivre et d'être heureux 2 je n'abandonnerai pas l'animal qui vit avec moi comme je ne veux pas que mes parents m'abandonnent 3 je ne ferai pas de mal aux animaux ils souffrent comme les hommes 4 je ne tuerai pas les animaux tués par jeu ou pour l'argent et un crime 5 les animaux ont comme moi le droit de vivre libre les cirques et les eaux sont des prisons pour les animaux 6 j'apprendrai à observer à comprendre et à aimer les animaux les animaux m'apprendront à respecter la nature et la vie la première question ce que tu viens d'entendre est un récit un dialogue ou une liste de droits donc c'est une liste de droits deuxième question cette déclaration est composée de 4 articles 6 articles, 8 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 articles Question numéro 3, cette déclaration affirme les droits d'eux, donc cette déclaration est composée de la L'homme, l'enfant, l'atphal, l'animal, l'hyévan. Donc, les droits de l'animal. La question numéro 2. Écoute la déclaration une autre fois. Dis si c'est vrai ou faux. Donc, elle se voit la déclaration. Mais je t'arrivais à la question. Elle se voit la vraie ou la faute. La phrase numéro 1. Tous les animaux ont droit à la vie. Vrai. La phrase numéro 2. Je peux abandonner un animal de compagnie. C'est faux. 3. Tuer un animal est un crime. C'est vrai. 4. Les animaux souffrent quand on leur fait du mal. C'est vrai. 5. Les animaux doivent vivre dans des eaux. C'est faux. On passe maintenant à la rubrique j'écoute une histoire. Je vais vous lire l'histoire de mon arbre. Écoutez bien. Caroline et son frère Benjamin passent des vacances chez leur oncle qui habite une maison au milieu de la forêt. Leur cousin Robin leur raconte l'histoire d'un arbre. Il y a très longtemps, commence Robin, il y avait une forêt. Dans cette forêt poussait un chêne. Le chêne était chargé de glands. En automne, le plus beau des glands est tombé au pied de l'arbre. Chaque jour, des animaux venaient se régaler sous le chêne. A tout instant, notre gland était en danger d'être croqué. Par miracle, le guet ne l'a pas emporté. L'écureuil ne l'a pas croqué. Le cerf rouge affamé ne l'a pas avalé. Le vieux vagabond ne l'a pas fait bouillir. Et le sanglier bourru ne l'a pas trouvé. Au printemps, le galopin qui l'a ramassé s'en débarrasse plus loin. Dans le pré, le soleil l'a réchauffé. Le gland a germé. Les premières racines ne sont enfouies sous la terre. La lumière l'a fait grandir. Le feu n'a pas brûlé le petit arbre. Aucune chenille n'est venue. La foudre n'est pas tombée. Sur le chêne qui a grandi, grandi encore. On est venu de le voir, le peindre. Les bûcherons n'ont pas voulu l'abattre. Il était trop beau. Et voilà pourquoi nous sommes là, assis dans son ombre. Et plus tard, Caroline, veux-tu savoir ce qui lui arrivera quand tu seras devenue une vieille grand-mère? Tu verras les champignons envahissent entrant. Le lierre le recouvrira et l'étouffera. Des insectes glisseront sous son écorce pour grignoter son bois de l'intérieur. La sève ne pourra plus monter les feuilles de la cime, puis toutes les autres tomberont. Alors un jour, la tempête l'abattra à Dieu, mon vieux chêne. C'est triste, dit Benjamin. Mais pour l'instant, il est encore vivant. À propos, quel âge est-il? Papa pense qu'il a au moins trois cents ans, répond Robin. Mais c'est fantastique, s'écrit Caroline. Et si on disait que c'est demain son anniversaire? On va lui faire un gâteau avec trois cents bougies. Quelle bonne idée! Maintenant, on va répondre aux questions. Première question. Écoute le texte une première fois, à la deuxième fois, coche ce qui est vrai. Donc ce texte est un poème, un récit, une lettre. Donc le texte soit le poème, le récit ou la lettre. Donc c'est un récit. L'histoire se passe. Donc dans une maison au milieu de la forêt, sous un chêne au milieu de la forêt, sous l'ombre d'un pommier. Donc dans une maison au milieu de la forêt. Question numéro trois. Dans ce texte, on raconte les étapes de la vie. La question numéro deux. Écoute le texte une autre fois, dit si c'est vrai ou faux. Donc quand on raconte le texte, on raconte les questions par vrai ou faux. La première phrase, Caroline est en vacances chez son frère Benjamin. C'est faux. La phrase deux, Robin, le cousin des enfants, vit dans la forêt. C'est vrai. Le chêne laisse tomber ses glands au printemps. C'est faux. Un gland qui germe donne naissance à un nouveau chêne. C'est vrai. Le chêne n'est vieilli et meurt. C'est vrai. On passe maintenant à le troisième exercice. Répond aux questions. On va répondre aux questions. Première question. Quels animaux sont en danger pour les glands ? Je vais vous montrer à ce que vous avez dit. Donc, dans le texte. Le guet, les oiseaux, l'écureuil et le cerf rouge sont un danger pour les glands. Donc, je vais vous montrer à ce que vous avez dit. Question numéro 2. Qu'est-ce qui a aidé le gland à germer puis le chêne à grandir ? Je vais vous montrer à ce que vous avez dit. Cette plante, c'est qu'il est débrouillé. C'est qu'il est débrouillé. Et il est débrouillé. C'est débrouillé. C'est débrouillé. C'est débrouillé. Question numéro 3. Qu'est-ce qui montre que l'homme respecte le chêne à grandir ? Donc, la réponse. On est venu le voir, le peindre. Les bûcherons n'ont pas voulu la battre. Il était trop beau. Donc, le qui bien m'a n'a souïe, c'est la phrase. C'est débrouillé. Les bûcherons n'ont pas voulu la battre. Mais ils ne pouvaient pas voulu la battre. Ils ne pouvaient pas voulu la battre. Question numéro 4. Quel élément de la nature peut faire mourir un arbre ? C'est débrouillé. Quel élément de la nature peut faire mourir un arbre ? C'est débrouillé. Quel élément de la nature peut faire mourir un arbre ? Donc, le feu et la foudre peuvent faire mourir un arbre ? La question numéro 5. Quel âge a le chêne dont on parle dans le texte ? Quel âge est le chêne dont on parle dans le texte ? Donc, le chêne aurait peut-être 300 ans. C'est débrouillé. Question numéro 6. Et la dernière question. Les enfants veulent fêter l'anniversaire de l'arbre ? Qu'est-ce que cela montre ? Il veut faire un gâteau avec 300 bougies ? Merci de votre attention. A la prochaine vidéo, Inch'Allah. N'oubliez pas de mettre un like et un commentaire et aussi de partager avec vos amis. Merci et au revoir. Breaking laws. Rest, ondling les habits... Lo irony VAs至 mouvoir. Wir-Blog.